Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie, expliquer un petit tour de magie avec des cartes et un téléphone. Comme d'habitude, démo et explication derrière. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo. Pour ce tour, un jeu de cartes, 52 cartes différentes dans lesquelles le spectateur va choisir une carte. Bien sûr, le jeu peut être donné à l'examen, emprunté, c'est vous qui voyez. Donc pour ce faire, une carte est choisie, peu importe, aucun forçage, imaginons cette carte. Ici, le roi de trèfle. Regardez bien le roi de trèfle, tout simplement, on va le remettre quelque part. Dans le paquet, on va couper le jeu. Et même pour vous faire plaisir, on va un petit peu mélanger les cartes. Voilà. Ah, je sens qu'il y a une question que vous vous posez, c'est peut-être à quoi sert le téléphone que j'ai mis sur la table. Mais regardez bien, on va tout simplement prendre le téléphone, le déverrouiller, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est qu'il y a une carte prédiction. Juste ici, vous la voyez. Regardez bien, ce qui est fort, c'est que si on prend cette carte et qu'on la sort de l'écran, bien entendu, ce serait fort que ce soit votre carte, le roi de trèfle. Allez, on se retrouve pour l'explication. Donc, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes. Vraiment, le jeu est totalement normal. Et d'un smartphone assez grand, qui permet, en fait, de pouvoir cacher une carte derrière le téléphone, comme ceci. Donc, voilà, les Samsung, n'importe quoi. Ici, c'est un iPhone. Mais ça marche avec tous les téléphones, bien entendu. Et vous aurez besoin également d'une application qui s'appelle Cartouphone. Donc, c'est une application que j'ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Alors, attention, aucun sponsoring, c'est vraiment pour vous montrer ce que j'utilise. C'est vraiment une application que moi-même, j'ai acheté. Je l'ai acheté il y a très longtemps, je ne sais plus le prix aujourd'hui. À vous de regarder sur l'Apple Store ou l'Android Store, selon votre téléphone. Et en fait, c'est une application qui va générer un faux écran. Donc, l'écran peut être adapté selon le vôtre. Tout est paramétrable sur cette application. Et vous voyez même ce que vous pouvez faire apparaître. Il y a vraiment pas mal de choses. Après, à vous de voir, que ce soit des cartes, des Airpods. Enfin, il y a un peu de tout dedans. C'est vous qui voyez des pièces, etc. Donc là, pour le tour, moi, je vais utiliser une carte. Voilà, une carte Bicycle bleue. Hop, commencez le tour. Et voilà, je suis prêt. Donc, du coup, quand j'appuierai dessus, il y a une carte qui apparaît. Je peux verrouiller mon téléphone. Et quand je le verrouillerai, automatiquement, j'arriverai sur cette page-là. Et après, je n'ai plus qu'à tirer pour faire sortir. Donc, la prépa, je me mets dans cette position comme ceci. Je verrouillerai mon téléphone. Et je le mets comme ceci, légèrement en angle. Pour me faciliter la chose, pour aller le chercher. Donc, vous voyez, comme ceci. De là, je fais choisir une carte librement. Imaginons que la carte choisie est une Dame de pique. Là, je vais la contrôler sur le dessus du jeu. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise ce contrôle. Je fais un éventail. Je prends la carte. Je l'enfonce. Et avec la pression, en fait, la carte ne s'enfonce pas totalement. Vous voyez, elle dépasse un peu. Et du coup, quand je referme, je vais avoir facilement la carte qui dépasse pour pouvoir couper dessus. Et du coup, là, la carte est en dessous. Et il ne me reste plus qu'à faire un mélange français pour la basculer sur le dessus. Donc, je vous remontre. Hop. Tac. Ici, Roi de carreau. On la perd dans le milieu. On enfonce un coup. Tac. Et ensuite, je peux couper dessus. Et la faire remonter. Donc là, la carte est sur le dessus. À ce moment-là, j'explique que j'ai mon téléphone. J'ai une petite prédiction. Et là, sous couvert, vous voyez, je tourne le poignet. Et je vais, en fait, tout simplement, avec le pouce, tirer la carte pour la faire venir en arrière. Là, avec la main à couvert, je viens chercher le téléphone avec cette main comme ceci. Je retourne. Et là, regardez, c'est très facile, vu que j'ai décalé la main, de venir saisir la carte et le téléphone. Et d'enlever le reste du jeu. Et la carte reste en dessous. Et je mets ma main dessus. Donc, en fait, en dessous, j'ai déjà la carte. Je déverrouille. Je peux montrer qu'il y a une carte prédiction. Je peux jouer avec. Et là, regardez, avec le majeur en dessous, le pouce sur la carte, j'ai qu'à tirer. Et on a l'impression très vite que la carte sort. Donc, regardez, je vous remontre. On est comme ça. Hop. On a vraiment l'impression que la carte sort de l'écran. Là, je peux poser comme ceci. Et je peux vous montrer que c'est la bonne carte. Donc, voilà, un petit tour. Voilà, rien d'extraordinaire. Vous voyez qu'on peut faire des petites routines plutôt sympas. Avec des objets du quotidien. Un téléphone, un jeu de cartes. Pas trop de manipulation. Au final, il y a juste un contrôle. Et il y a une petite façon d'ajouter la carte au téléphone. Que je trouve qui est très justifiée. Qui évite de mettre, en fait, le téléphone sur le jeu. Parce que, voilà, vous venez chercher avec votre main et le jeu, le téléphone. Ce qui permet de facilement charger la carte sur le téléphone. Et d'enchaîner la routine dernière. Sans avoir besoin de faire des empalmages, etc. Donc, voilà, ce n'est pas vraiment un gros tour. Une grosse routine très recherchée. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire avec de simples bases de cartes magie. Des effets plutôt cool sur vos spectateurs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Me lâchez le gros pouce bleu si ça vous a plu. Si ça vous fait plaisir que je fais des vidéos comme ça chaque semaine. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Surtout sur Facebook et Instagram. Et quand même à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501